Il faut savoir, 2019, c'était une année record. On se disait, ça y est, la transformation porte ses fruits, on peut aller de l'avant. Et là, on se prend mars 2020, enfin en Chine, dès le mois de janvier. Et là, c'est comme un coup de poing dans le ventre. Enfin, pour à la fois, parce que dans le tourisme, comme toutes les entreprises, on se dit, mais est-ce qu'on sera là demain ? Et puis, par rapport à tout l'effort de transformation, le truc est injuste. C'est comme un coup d'arrêt. Et la très grande fierté, c'est qu'on a publié nos résultats 2023. 2023, c'est une année historique pour le Club Med. Et à plusieurs niveaux, sur le chiffre d'affaires, puisqu'on atteint quasiment 2 milliards d'euros, en fait, c'est effectivement, c'est d'aller, enfin, il faut créer cet élan jusqu'au dernier mètre. Moi, je l'ai vu dans les deux postes, au Club Med, c'est un élément sur lequel je trouve toute humilité qu'au Club Med, on est hyper bon. On peut toujours s'améliorer, surtout, mais ça, c'est un point où je nous trouve très, très fort. Et le fait d'avoir eu cette transformation, de monter en gamme a été fondateur là-dessus. Nouvelle saison, donc, nouveau sponsor. Et je suis hyper content parce que c'est l'un de mes chouchous. Il s'agit de Pack Drive, mon CRM sales. Car en matière de stratégie commerciale, le Graal repose sur le fait de mener deux batailles en même temps. La bataille de l'inbound et la bataille de l'outbound. Quand j'ai lancé la chapelle et ses différentes verticales, je n'ai pas vraiment eu besoin de prospecter car tous mes clients venaient d'eux-mêmes grâce à notre création de contenu. C'est ce qu'on appelle une stratégie inbound. Mais progressivement, on a dû recommencer à prospecter nous-mêmes. Et on a donc décidé de s'attuer sur Pack Drive pour notre CRM et donc pour la gestion des leads, la traçabilité des échanges, les statistiques de tous nos funnels, le plan de relance suggéré par le logiciel. Bref, c'était la plateforme numéro un des avis utilisateurs et ils ne nous ont vraiment pas déçus. Et c'est pour ça que j'étais hyper chaud d'avoir Pack Drive en partenaire pour toute notre création de contenu et plus particulièrement pour ce podcast. Je t'ai donc négocié un super deal. En description, tu as un lien qui te fait bénéficier de 30 jours d'essais gratuits et 20% sur ton abonnement annuel. Du coup, c'est vraiment un cadeau. Donc merci à Pack Drive, merci à vous d'être toujours plus nombreux sur le podcast et bonne écoute. Je suis très content de te recevoir, Anne. On s'amène un petit peu de soleil dans cette pluie qui tombe sur Paris, Bordeaux, toute la France depuis des semaines, voire des mois. Parce qu'on était en train de parler de Club Med, de vacances. J'étais en train de te raconter mes dernières vacances au club en Guadeloupe. Parce que toi, tu es TG, France, Europe, des marchés France, Europe et Afrique. Il ne faut pas que je me trompe. Et du coup, on va parler de tout ça parce que le Club Med, ça fait partie vraiment des marques mythiques, des marques qui m'ont beaucoup marqué et qui me passionnent. Et du coup, je suis hyper content de te recevoir aujourd'hui dans le podcast. Comment tu vas ? Écoute, très bien. Et merci de m'inviter et de nous inviter pour représenter le Club Med. Écoute, avec grand plaisir. Je te propose, parce qu'avant qu'on parle du Club Med, moi, je voudrais savoir du coup qui tu es, toi. Comment on devient DG des marchés France, Europe et Afrique du Club Med comme ça ? Et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'au Club Med et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à ce poste ? Alors, la version courte de comment on devient DG des marchés France, Europe, Afrique au Club Med, je dirais, c'est la passion. Ça, c'est la version très courte. La version plus longue, j'ai rejoint le Club Med il y a une petite dizaine d'années pour une création de poste qui était la fusion des équipes marketing, digital et DSI. Il y avait cette création de poste au niveau du COMEX qu'on appelle au Club Med le comité de direction générale. Et il fallait chercher un mouton à cinq pattes parce qu'il n'y a pas grand monde sur le marché, alors il y a dix ans, mais pas non plus maintenant, qui maîtrisaient ses compétences. En toute transparence, je ne les maîtrisais pas toutes. Mais voilà, c'était pour ce profil, ce projet et qui venait d'une vision qui était au moment où Club Med repartait en croissance, de mettre le digital comme un facilitateur de croissance. On a toujours eu le fait de dire au Club Med, le Club Med est avant tout humain. Mais aujourd'hui, quand on rêve de ses vacances, quand on les réserve, quand on les prépare, ça passe énormément par le digital. Et comme dans beaucoup d'entreprises, le fait qu'il y ait des silos entre d'un côté le digital, de l'autre côté la DSI, je passe sur le silo avec le marketing, freiner un peu l'ensemble du système. Tu peux juste te dire ce que c'est la DSI pour ceux qui ne connaissent pas ? Direction des services informatiques. Donc, l'informatique inclut celui léger qu'on voit client, mais aussi celui que j'appelle avec mes équipes, mes anciennes équipes, le hardcore, les réseaux télécom, les systèmes informatiques qui sont nécessaires pour que l'entreprise puisse avoir une bonne vélocité. Et donc, j'ai rejoint le Club Med il y a dix ans au moment où il y avait tout un élan de croissance qui reprenait. Le projet d'ouvrir trois à cinq ressorts par an, alors que dans les dix années précédentes, le Club Med avait joué sa survie et en avait plutôt fermé. Et les ouvertures, il y avait un ressort qui ouvrait tous les trois ans. Et à ce moment-là, l'équipe de direction lançait cet élan. Et le digital et la technologie faisaient partie de l'élan. Et je suis arrivée pour ce projet que j'ai mené avec des équipes formidables pendant cinq ans. D'abord sur les basiques, parce qu'il fallait mettre tous les sites en responsive design, s'assurer que tous nos points de contact allaient être au niveau. Et on a pu bénéficier du fait qu'il y avait des choses totalement invisibles et des gros investissements et mises à jour qui avaient été faites depuis deux à trois ans. Et on a pu faire la partie immergée de l'iceberg. Et puis, une fois qu'on avait fait les basiques, il y avait un terrain de jeu dingue d'intérêt qui était le fait d'aller changer des outils avec les équipes métiers et de se dire qu'est-ce que ça change la façon de travailler. Alors moi qui suis un peu mateuse, il y avait le revenu management et le pricing. Et de dire mais comment avec un outil nouvelle génération, on pense le pricing, ce qu'on appelle le yield management différemment, les RH avec un nouvel outil RH. C'est le cœur du réacteur, les talents au Club Med, on appelle ça les richesses humaines, même quelques fois, encore plus que les ressources humaines. Donc comment on pense l'outil main dans la main avec le métier pour se dire comment on recrute les géos, comment on les affecte, comment on fait la mobilité internationale. Bref, j'ai fait ces sujets passionnants pendant cinq ans. Et en septembre 2020, Henri Giscard d'Estaing m'a proposé de prendre la direction générale des marchés Europe-Afrique en plein Covid. J'allais te dire, en pleine crise pour vous, ça devait être terrible quoi. Ah c'était, alors le plus terrible, ça a été effectivement mars, avril, mai parce qu'on a eu pour la première fois les 70 km dans le monde qui étaient fermés. Et voilà, on était comme l'ensemble du monde entier, pas prêts à ça et sans voir à plus d'un mètre devant. En septembre, on pensait avec Lucie, et l'hypothèse, je me rappelle, budgétaire, mais la nôtre et celle-même des grands présidents dans le monde, était que le Covid serait terminé en janvier 21. L'histoire ne nous a pas tout à fait donné raison. Et donc, j'ai eu les clés de cette belle voiture, j'oserais même dire Formule 1, parce que c'est l'ensemble des 24 pays commerciaux qui génèrent à peu près 60% du chiffre d'affaires Club Med. Et au moment où j'ai pris les clés avec mes équipes, ce qui nous a animés, c'est de nous dire si les marchés Europe-Afrique du Club Med vont bien, le Club Med ira bien. On sera sortis de danger parce que l'entreprise, comme beaucoup dans le tourisme, était à risque sur sa survie à ce moment-là. Et donc, j'anime ces équipes depuis quatre ans. D'abord, la sortie de crise Covid, le gain de part de marché, les rebonds. On disait le rebond, mais en fait, avec les ouvertures, fermetures de frontières, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu et ça n'a pas été un long flot tranquille. Et puis maintenant, le fait d'aller conquérir les nouveaux marchés avec mes équipes. Et en quelques mots, d'où j'arrivais pour faire ça ? Moi, j'arrivais d'un parcours digital. Quand je suis sortie d'école de commerce, un peu jeune parce que j'avais eu le bac à 17 ans, on pouvait faire la prépa en un an à l'époque. Et comme j'étais une femme, je n'avais pas l'armée. Donc, je sortais trois, quatre ans plus jeune que d'autres gens. Tu n'as fait qu'à l'école ? J'ai fait Néoma à Rouen, qui a été hyper formateur. Et d'ailleurs, le directeur des études de l'époque m'a dit, écoute Anne, tu vas sortir à 21 ans et demi. Tu n'auras que des jobs d'assistante pendant quatre ans. En plus, j'avais honnêtement l'air d'avoir 14 ans. Enfin, j'avais un look très, très jeune. Et il m'a dit, fais une année de césure. Et pendant cette année de césure, j'ai attrapé le virus des technologies en allant travailler dans une boîte qui s'appelait Citor. Ça n'existe plus. Qui, depuis, a été rachetée par Orange Business Services et qui faisait des télécoms d'entreprise. Et en fait, ce n'est pas la techno dont j'ai attrapé le virus, c'est l'engagement et la passion des équipes. J'arrive sur ce que je t'ai dit tout à l'heure sur le fil rouge du parcours qui est la passion. J'ai vu, en fait, un floor où il y avait 40 ingénieurs d'un côté, 40 commerciaux et des gens qui bossaient ensemble, qui pitchaient ensemble, qui avaient plaisir à travailler ensemble, qui s'engageaient, qui défrichaient le monde. Et ça venait, en fait, c'était les solutions technologiques des compagnies aériennes. Donc, la maison mère s'appelait Cita. Et il y avait cette start-up qui était montée pour la commercialiser aux grandes entreprises. Et ayant fait ça pendant mon année de césure, ça m'a donné l'envie de travailler dans des secteurs en forte croissance, des secteurs en transformation. Parce qu'ensuite, dans le parcours, j'étais aussi au Parisien. Et la presse, on ne peut pas dire que ce soit en forte croissance, mais c'était en revanche en transformation. Et ça m'a donné, ça m'a fait réaliser qu'on pouvait faire un travail qu'on aimait, que le travail, il y a une expression qu'on aime bien au Club Med, c'est être sérieux sans se prendre au sérieux. Et qu'en fait, le travail, ça pouvait être éminemment sérieux. Mais à la fin, dans la plupart des jobs, on ne sauve quand même pas des vies tous les jours. Donc, on pouvait le faire aussi avec une certaine légèreté, en cherchant le profit, mais en cherchant le développement humain. Et voilà. Et donc, à la sortie de l'école, je suis allée travailler dans une agence digitale. J'étais, je crois, la 15e employée en incluant le chien, berger des Pyrénées, donc comptée comme une personne. Cette agence s'appelait Grains Interactive à l'époque et est devenue Full Six, qui est une agence qui a été, après, rachetée par Avas il y a quelques années. Et j'y suis rentrée consultante junior. Et donc, ce qui m'a fait grandir, c'est que j'étais tellement passionnée. Je bossais comme une dingue, mais j'adorais ça. Moi, j'ai connu un monde où il n'y avait pas Google. J'ai connu un monde où Google arrivait, on se disait, qu'est-ce qu'on fait avec ? Facebook arrivait, l'iPhone arrivait. Avec une patronne d'agence média que j'avais embauchée dans les médias classiques, Anne-Sophie Krukmerl, on est allée développer la pub vidéo sur Internet. Et les gens nous disaient, ça ne marchera jamais, vous êtes fous. On disait, mais si, la pub vidéo sur Internet peut être aussi efficace que la pub à la télé. On allait calculer des bêtas de mémorisation. J'ai fait tous ces trucs passionnants, j'ai fait ça pendant 14 ans. Et puis, au bout de 14 ans, j'ai tourné cette page fabuleuse, parce que c'était un équilibre vie pro-vie perso qui était à 140% pro. Mon fils avait 6 ans et je me suis dit, j'ai envie d'équilibrer les deux, tout en faisant un job passionnant. Et à ce moment-là, j'ai rejoint un groupe familial. Donc, changement, on aime à dire aussi au Club Maître, deux salles, deux ambiances. Et donc, je suis passée en groupe Amaury, où je m'occupais de la régie pub du Parisien. Un chiffre d'affaires 85% offline, un secteur qui faisait moins 8% par an. Donc, quand on réussissait à faire moins 4%, on surperformait le secteur. C'est une gymnastique intellectuelle différente. Moi, j'aime bien surperformer, mais on reprend des repères différents. Et j'ai travaillé avec toutes les équipes côté éditeur pour contribuer à faire évoluer le modèle. Et au moment où je partais, grâce pas spécialement à mon travail uniquement, mais au travail collectif, le Parisien était à l'équilibre. Ce qui, dans la presse, c'est une très bonne rentabilité. Et donc, je les ai quittés en 2015, parce que quand j'ai été contactée pour le Club Maître, voilà, c'est un train qu'on ne peut pas rater dans une vie. Et donc, voilà mon parcours et comment on arrive à ce poste-là, je pense en écoutant son cœur et en étant passionné. OK. Écoute, merci pour cette chance de risque. Quand même, ça a été très synthétique. Donc, du coup, tu arrives au Club Maître, ça fait une dizaine d'années. Là, tu as pris la direction des marchés Europe-Afrique en plein Covid. Ça fait quatre ans. Aujourd'hui, on va revenir bien sûr en arrière, mais aujourd'hui, quels chiffres vous pouvez donner ? Quels chiffres sont publics ? C'est quoi ? Aujourd'hui, le Club Maître, c'est rentable ? Vous continuez à être en croissance ? C'est quoi les chiffres que tu peux donner ? Alors, on peut les donner puisqu'on est coté à travers notre maison mère à la Bourse de Hong Kong et on a publié il y a quelques semaines nos résultats 2023. Donc là, on est très, très fiers. C'est que, alors, il faut savoir, 2019, c'était une année record. On se disait, ça y est, la transformation porte ses fruits, on peut aller de l'avant. Et là, on se prend mars 2020, enfin, en Chine, dès le mois de janvier. Et là, c'est comme un coup de poing dans le ventre. Enfin, à la fois, parce que dans le tourisme, comme toutes les entreprises, on se dit, mais est-ce qu'on sera là demain ? Et puis, par rapport à tout l'effort de transformation, le truc est injuste. C'est comme un coup d'arrêt. Et la très grande fierté, c'est qu'on a publié nos résultats 2023. 2023, c'est une année historique pour le Club Maître. Et à plusieurs niveaux, sur le chiffre d'affaires, puisqu'on atteint quasiment 2 milliards d'euros, 1 milliard 980. Moi, la partie des marchés Europe-Afrique, nos clients qui viennent de tous les pays... Des boules de ne pas atteindre les 2 milliards, du coup, quand même. Ah, écoute, le budget était à 2 milliards, on est juste en dessous. Mais en revanche, on a atteint le budget en profitabilité. Ça a joué à pas grand-chose, parce que quand on a... Voilà, il y a eu des imprévus. Les Chinois voyagent moins à l'étranger qu'il était prévu. Il y a malheureusement des guerres. Après celle qui a démarré sur Russie-Ukraine, effectivement, il y a la guerre Israël-Amaz. Et nous, on a beaucoup de nos clients. On a des équipes commerciales dans l'ensemble de ces pays. Et donc, on a terminé un peu en dessous sur le top line et avec, en revanche, une profitabilité qui frôle les 10 %, qui est à 9,5 %. Alors, tu pourrais me dire, c'est quoi la profitabilité historique du Club Med ? Il y a toutes les années, on ne gagnait pas d'argent, donc c'était moins que zéro. Et juste avant le Covid, on était à 6,5. Ce qui était déjà, dans le tourisme, un très bon score. Frôler les 10 %, c'est un très, très bon score. On ne sera jamais à 40 % comme des marques de luxe, parce qu'on fait un travail coups humains, on fait un travail qui est human intensive, en plus d'être capital intensive. Mais ces 10 %, ça veut dire qu'on est dans la zone de bon équilibre. J'allais dire, c'est une profitabilité saine et qui nous permet de nous dire, quand on travaille dans le tourisme, la question, c'est pas, est-ce qu'il y aura un imprévu ? C'est pas, est-ce qu'il y aura une crise climatique, géopolitique, de sécurité ? La question, c'est quand et où ? Et donc, d'avoir cette rentabilité à 10 %, c'est aussi une grande fierté, parce que ça veut dire qu'on se dit, voilà, l'entreprise est saine, le modèle est sain. Et donc, oui, il y aura des imprévus et il y aura des crises, mais on peut, avec confiance, se dire qu'on arrivera à les traverser et à les absorber. OK. Du coup, on en parlait juste avant, en off, avant d'appuyer sur REC. Avec, c'est vrai que, moi, je voudrais qu'on fasse peut-être même un point en arrière, même avant, en fait, avant ton arrivée, même avant ce plan de premiumisation qui dure depuis une vingtaine d'années. Je crois mieux que tu me disais, ça faisait pile 20 ans, là, récemment. Est-ce que, par exemple, pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire du Club Med, pour qui peut-être le Club Med, c'est que ce qu'il y a dans l'inconscient de certaines personnes, est-ce qu'on peut en faire un petit rappel historique ? Avec plaisir, parce que moi, je suis, comme la plupart des géos, je fais une parenthèse, quand on est en bureau, on est géo aussi. Moi, j'étais hyper fière, j'ai signé mon contrat à 40 ans, et je me suis dit, mais waouh, à 40 ans, je suis devenue géo, pour moi, ça faisait partie des rêves dans la vie qu'on a, et puis qu'on met un peu au placard quand on devient une grande personne, qu'on a des enfants, parce que c'est plus d'actualité. Et donc, les géos sont très fiers de l'histoire du Club Med. Le Club Med s'est créé il y a 74 ans, après la guerre, et ça venait d'un idéal qu'on a toujours, c'était de la libération intérieure de l'homme par la reconnexion à la nature et avec le sport. Alors, pourquoi la libération intérieure de l'homme ? Gérard Blitz, notre fondateur, qui s'est ensuite associé à Serge Trégano, était un Belge d'origine juive, et il avait forcément autour de lui beaucoup de gens qui revenaient des camps. Et on était quelques années après la guerre, mais malgré tout, il voyait des gens qui étaient toujours emprisonnés intérieurement. Et il y avait cet idéal de dire, je vais créer des lieux de vacances où on se libère de tout, parce que voyager, c'est mille et un soucis. Alors, on se dit, voyager dans les années 50, c'était compliqué, mais aujourd'hui, c'est compliqué. Après le Covid, c'était compliqué. C'est compliqué pour différentes raisons, parce qu'on est avec des enfants. Et donc, il y a eu le fait de dire, je vais rendre le voyage plus simple. Je vais faire une formule tout inclue. Il y a des gens qui disent, avant que le Med, ce n'était pas cher. Ça n'a jamais été pas cher. C'est-à-dire, quand les gens allaient même à Alcoudia, à la création, comme c'était tout inclue avec tous les repas et les sports, c'était un sacré budget. Mais on a toujours été vigilants dans l'histoire du Club Med, à dire, il faut que les gens en aient pour leur argent. Et le fait que ce soit tout inclus, c'est une libération, parce qu'on a pu à planifier, à s'inquiéter, etc. Et donc, ça a commencé comme ça. D'abord, des villages de tente. C'était des villages éphémères qui se faisaient pour l'été. Et puis, le Club Med est monté en puissance. Le Club Med a inventé ensuite le buffet, formule buffet. Il y a eu le mini-club quelques années plus tard. Donc, les enfants qui arrivaient au Club Med. Et on les remercie pour ça. Et on les remercie pour ça. Ce qui permet à la fois aux parents de souffler, de prendre du temps pour eux, et de n'avoir que le meilleur avec les enfants. Parce qu'on n'a pas tout le temps l'obligation d'être ensemble. On peut chacun s'éclater. Et ça marche très bien aussi chez nous, pour les familles de trois générations. On a les grands-parents, les parents et les petits-enfants. Et chacun peut être à son rythme et se retrouver ensuite pour les meilleurs moments. Ensuite, il y a eu les premiers Club Med au ski. Parce qu'en France, on l'associe beaucoup au balnéaire. Mais si tu demandes un Anglais, les Anglais pour eux, le Club Med, c'est le ski. Et donc, c'était d'abord en Suisse. Et puis, le Club Med qui s'est développé à la montagne. Et toutes ces années, Club Med se construisait plutôt, au fur et à mesure, sur une stratégie de volume. Notamment dans les années 80, 90. Et puis, les diversifications du Club Med, Club Med Gym, Club Med World, qui étaient des diversifications qui ont toujours plutôt bien marché en volume. Mais dont l'équilibre économique était assez précaire. Et puis, il y a eu le début des années 2000. Le 11 septembre, les avions qui s'arrêtent au sol. Et là, le Club Med est passé à un cheveu fermé. De l'échec et mâtre. Parce que, voilà, on avait un modèle où on était... Il y a même Oyo. Alors, je ne sais pas si tu es peut-être un peu plus jeune que moi. Mais moi, à mon époque, quand j'étais jeune, il y avait Oyo. C'était si tu dors, tu es mort. La semaine était, je ne sais même plus vous dire, en équivalent euro à combien était le prix. Mais enfin, c'était vraiment hyper pas cher. Ce qu'il y a, c'est que quand il y a eu, voilà, le 11 septembre, moins de voyage. En fait, l'entreprise s'est retrouvée sur le précipice, au bord de Fermé. Et puis, on s'est rendu compte que pendant ces années, il y a d'autres copies du Club Maître qui arrivaient et qui disaient, je fais le même truc, mais moins cher. Alors, les sports, il n'y en a pas autant. Le cours de ski n'est pas inclus, etc. Et donc, la vision de l'équipe dirigeante à l'époque, portée par Angis Cardestin, quand il a pris les rênes en 2002, ça a été de dire, en fait, on ne peut pas rester au milieu. C'est-à-dire, il va y avoir les meilleurs et les moins chers. Si on reste au milieu, il y a toujours des gens qui vont dire qu'ils font la même chose pour moins cher. Donc, soit on va vers le low cost, soit on va vers le meilleur en qualité. Et la décision stratégique de la montée en gamme a été inspirée par ça en disant, si on veut garder l'essence du Club Maître, l'essence, c'est les géos. C'est le géo créateur de liens. C'est une générosité dans les activités qui sont prévues. Ce n'est pas juste qu'il y a deux cours de tennis. Tu vas marquer là, il y en a 15. Il y a des profs et c'est à volonté. Et les cours sont inclus. Mais ce modèle-là, ça veut dire qu'il ne peut pas se faire en low cost. Et donc, pour ne pas le faire en low cost, il fallait le meilleur. Et donc, à démarrer la montée en gamme, je n'étais pas encore à l'époque, mais je pense que l'équipe imaginait plutôt que ça allait prendre 10 ans que 20 ans. Mais ce qu'il y a, c'est que dans le tourisme, on s'est pris une succession de crises après, le tsunami, le fameux volcan, la crise financière de 2009, qui est à la fois un peu freinée, mais qui n'a jamais enlevé la détermination. Et donc, il y avait une phase excitante dont j'ai beaucoup entendu parler, toute une phase de 2004 avant que j'arrive à 2014, qui s'appelait poliment la gestion du paradoxe, qui était d'un côté la pub, le marketing qui vendait la montée en gamme, et de l'autre côté, ça a commencé à 25% des ressorts haut de gamme. Tout le reste était 2, 3 tradants. Donc, il y avait la pub qui vendait ce qu'il y avait. Et puis, dans un cas sur 2, le client arrivait dans un ressort qui ressemblait un petit peu plus au bronzé qu'au clomètre confortable. Donc, il a fallu gérer cet effet ciseau. Et les équipes ont été vraiment en première ligne pour toujours se dire comment on invente le haut de gamme, mais sans rien perdre de la convivialité. Et donc, à ce moment-là, a été créé, et ça a été un des piliers de la transformation, et ça nous anime encore quand maintenant on se dit c'est quoi le Club Med à 2030, ont été écrites les valeurs du Club Med. Et il y a eu tout un travail collaboratif des équipes dans un projet qui s'appelait Cap sur l'incomparable, qui était de dire il faut tout changer pour ne rien changer. C'est-à-dire qu'il faut tout changer pour survivre, pour faire que le Club Med soit pérenne, que la marque ne disparaisse jamais. Mais en fait, on fait tout ça pour ne pas perdre ce qui fait l'essence du Club Med. Et donc, les équipes, les chefs de village, les équipes terrain ont écrit les valeurs, avec 5 valeurs qui nous différencient. Alors, dedans, on a l'esprit pionnier qu'on peut trouver dans une autre entreprise, mais on a la multiculturalité, on a la liberté, que je n'ai pas vue dans beaucoup de valeurs d'entreprise, on a la responsabilité. Alors, ça parle beaucoup aujourd'hui avec la responsabilité sociale et environnementale, mais déjà, il y a 20 ans, on parlait de responsabilité, et puis il y a la gentillesse. Alors ça, je n'ai vu aucune boîte qui avait la gentillesse dans ces valeurs. Et les gens qui nous rejoignent au Club Med et qui arrivent de l'extérieur, c'est amusant parce que souvent, ils nous disent, mais en fait, ces valeurs, ce n'est pas juste affiché sur les murs et mis dans le bouclet d'entrée. Ils disent, c'est fou dans le rapport d'étonnement comme ça nous anime au quotidien. Et donc, ce travail a été fait et moi, je les ai rejoints à mi-chemin, il y a 10 ans. Et le Covid, ça peut paraître contre-intuitif, mais en fait, nous a fait accélérer la montée en gamme. Avant le Covid, en Europe-Afrique, on avait 75 % des ressorts qui étaient haut de gamme et 25 % qui étaient encore des trois tridents. Alors, plus accessible en prix, mais aussi parfois plus décevant en confort. C'est-à-dire qu'on avait, voilà, la chambre de 13 mètres carrés au ski à M-La Plagne. Il y a quelques clients qui la regrettent, mais la plupart de nos clients avaient quand même cette envie d'un certain confort en vacances. Et on est passé de 75 % avant le Covid à depuis avril 2024. Ça y est, on a 100 % des ressorts qui sont soit premium, soit la gamme qu'on a exclusive collection, qui est notre très haute gamme. C'est 10 % du parc. Ça restera 10-15 % du parc, mais qui permet aussi stratégiquement de se protéger de la concurrence par le haut. C'est-à-dire que vous, vous parlez en tridents. C'est-à-dire que maintenant, en fait, il n'y a plus de trois tridents. Alors, comme il n'y a plus de trois tridents, en fait, il n'y a plus de tridents maintenant. C'est-à-dire que tous les clubs meds sont très bien vendus. Il y a les clubs meds et puis il y a la gamme exclusive collection pour nos clients qui ont envie des sites exceptionnels, de plus intimités. Ce sont des capacités un peu plus petites. Il y a des services en plus comme le champagne dans le tout inclus à partir de 18 heures. Voilà, il y a un ensemble de services en plus qui se sont faits et ça nous permet stratégiquement de nous protéger de la concurrence par le haut parce que ce qu'on a vu en pré-Covid, on avait le problème souvent d'arriver dans des marchés où on devait expliquer ce qu'était le tout inclus parce que les gens ne connaissaient pas. ou alors il y avait l'image américaine de ces eat all you can et all you can drink. Donc pas tout à fait, tout à fait. Il y a ça dans Love Club Med mais il y a bien plus. Et en fait, en sortie de Covid, pour le coup, le segment loisirs, famille haut de gamme est celui qui a repris le premier et le plus fort. Et nos concurrents et les grands acteurs de l'hôtellerie sont aussi eux très intelligents et donc ils se mettent sur ce secteur-là. Donc aujourd'hui, on n'a pas juste la vision française qui est de dire, voilà, des acteurs qui vont par en dessous dire, ah, je fais un peu comme le Club Med mais pour moins cher. Il n'y a pas les cours de ski, il n'y a peut-être pas le forfait mais ça y ressemble. Mais on a aussi une concurrence qui arrive par le haut de concurrence presque plus luxueux et qui dit, je fais aussi de l'expérientiel. Et ça, l'expérientiel, c'est notre homorone, c'est notre terrain de jeu. Et on trouve toujours stimulant d'avoir de la concurrence et d'être copié parce que ça veut dire qu'il faut qu'on soit meilleur dans ce qu'on fait pour nos clients quand ils sont chez nous. Et il faut qu'on soit, et ça, c'est le terrain de jeu de mes équipes et moi, il faut qu'on soit meilleur à le faire ressentir aux gens qui ne sont jamais venus au Club Med. En quoi, voilà, s'ils ont le choix entre un hôtel de luxe et le Club Med, en quoi, voilà, on va avoir la chambre, la table, mais au Club Med, c'est convivial, il y a de l'ambiance. On se retrouve, même si on est avocat et qu'on a 45 ans et que ça fait longtemps qu'on n'a pas dansé nu-pied dans le sable sous la pluie, à le faire au Club Med parce qu'on est allé chercher, voilà, la libération intérieure de l'homme pour reboucler avec le point de départ. Toi, avant d'arriver au Club Med, tu étais cliente du club ou pas ? J'y avais été quelques fois, alors j'avais, à 40 ans, j'avais dû y aller deux ou trois fois. Je me rappelle aussi que je l'avais offert à mes parents quand j'avais terminé mes études et que j'avais eu mon premier job et suffisamment de salaire pour mettre un peu de côté et je m'étais dit, bon, ils m'ont payé les études, j'avais eu cette chance-là de ne pas faire un emprunt et que ce soit, entre guillemets, autofinancé et donc je leur avais offert Capskering au Sénégal qu'ils avaient adoré. Alors nous, on est une famille très sportive. J'étais un mois plus jeune en équipe de France de ski nautique. Mes parents étaient maman juge international, papa homologateur. Enfin, on avait baigné là-dedans tous les mercredis, samedi, dimanche de avril à novembre. C'était sur la Seine à Vernon. Maintenant, j'en fais plutôt dans les Caraïbes au Club Med. C'est plus sympa la version ski nautique du Club Med. On avait toujours baigné là-dedans et donc le Club Med, c'était le Graal. Et puis, c'était le Graal aussi parce que quand je m'entraînais, donc elle est de 11 ans après avec la prépa, j'avais un peu levé le pied, mais de 11 ans à 17 ans, c'était entraînement hyper intensif. Et moi, j'étais un peu peureuse. On a des disciplines en ski nautique comme le saut. Là, on se jette sur le tremplin, il faut y aller le plus vite possible pour se prendre des beaux gadins. Et je me rappelle d'une entraîneuse qui, quand elle m'arrêtait pour me coacher, qui t'entend me crier fort dessus en me disant tu te crois au Club Med. J'ai quand même ça qui a bercé mon enfance. Cette expression, je crois que tout le monde l'a dit. Voilà, où t'es pas au Club Med et elle est tellement juste. Au Club Med, c'est lâcher prise. Et donc, moi, il y a les fois où j'étais allée, mais il y a toutes les fois où j'en avais rêvé. Donc voilà, moi, j'avais fait Cancun en village adulte notamment et je n'étais pas encore allée avec enfants. J'ai découvert et mes enfants adorent autant que moi. Je l'ai fait l'année dernière Cancun, très sympa aussi. Et qu'est-ce que, du coup, j'ai bien compris, c'est ça qu'il y a peut-être un peu l'image que certains pourraient avoir du Club Med. Tout à l'heure, tu l'as cité un peu l'image des bronzés. En même temps, les bronzés, je crois que c'est fin des années 70, un truc comme ça. Ça, le Club Med a bien changé. Donc, il y a eu cette phase de premiumisation qui a duré une vingtaine d'années. Du coup, qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui pourraient dire maintenant, le Club Med, vraiment, c'est cher. C'est réservé vraiment à des gens qui sont très aisés. ça dépend des périodes et des produits. Et on essaie de garder dans l'équilibre. bien sûr, la semaine au mois d'août, la semaine au mois d'août en Grèce, la semaine du Nouvel An à Punta Cana ou au ski, elle va être chère parce qu'elle est très demandée, mais dans tous les autres hôtels haut de gamme, elle sera au même prix. Et d'ailleurs, certains de nos clients nous disent, on se dit quelquefois, voilà, les 15 jours en août à 5 personnes en Grèce, le prix que ça coûte, et ils disent, mais attendez, si on veut une prestation similaire dans notre hôtel, c'est le même prix. Mais on est vigilant dans la gamme à aussi avoir des produits d'entrée. Et notamment, et ça, c'est un gagnant-gagnant en plus avec la responsabilité sociale et environnementale, on ouvre nos villages montagnes l'été, on les ouvre plus qu'on aurait de clients, c'est-à-dire c'est un pari qui n'est pas forcément hyper rentable économiquement. Pour en ouvrir que 5, ce serait le plus rentable, on en ouvre 8. Et on vise chaque année à en ouvrir un de plus. Et c'est important parce que d'un côté, ça fait vivre le tissu économique à la montagne, ça fait des lits chauds. Il permet d'aller au Club Med à 1 000 euros la semaine par adulte. Si tu as des enfants de moins de 6 ans, c'est gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. Et ce n'est pas juste gratuit pour un lit qui se rajoute dans la chambre. Ils ont éventuellement leur chambre, ils ont les repas, ils ont le mini-club, ils ont les randonnées qui sont incluses avec des guides. Et les enfants de 6 ans à ados, c'est un prix dégressif. Donc, on a ces produits d'entrée, on a ces périodes d'entrée et on est toujours très vigilants à avoir le bon rapport qualité-prix. Donc, oui, c'est le prix haut de gamme. Et puis, je te citais tout à l'heure quand on se parlait en préliminaire, je te disais même pour le ski, on a monté un comparateur parce que le ski, c'est le produit où c'est très comparable. Sur le balnéaire, c'est plus difficile parce qu'on a les trucs géniaux au Club Med, on a le trapèze. Si on dit aux clients d'habitude en vacances combien vous dépensez pour le trapèze, tu ne fais pas forcément du trapèze volant à 5 mètres du sol. Tu ne peux pas dire après le goûter, je vais au trapèze. Ça n'existe pas. Il n'y a pas 12 cours de paddle tennis, il n'y a pas du ski nautique à volonté. Ce qu'on a en balnéaire, ça n'existe tellement pas ailleurs qu'on ne peut pas le faire en comparatif. Mais on l'a fait sur la montagne, sur le site Club Med France, Angleterre, etc. Il y a un comparateur à la montagne et en fait, on guide les clients, on leur dit parce que ce qui peut donner le sentiment qu'on est très cher, c'est qu'au Club Med, on paye tout d'un coup comme c'est le prix tout inclus. Si à côté, tu loues un chalet ou que tu vas à l'hôtel, il y avait le prix payé au départ du chalet ou de l'hôtel et puis après, il y a les restaurants, les cours, les choses qui sont payées au fil de l'eau. Et donc, assez sûr de nous, mais on fait du test and learn, on a monté ce comparateur et aujourd'hui, quand nos clients l'utilisent et qu'ils mettent le prix Club Med, tout inclus, et à côté, on leur fait mettre le budget qu'ils auraient dépensé pour les goûter, les soirées, les restos, les boîtes de nuit, etc. Et dans 85% des cas, on apparaît équivalent ou moins cher. Et dans 15% des cas, on est plus cher. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est avoir cette transparence parce que les clients nous mettent une pression positive, une saine pression sur le fait d'avoir le bon rapport qualité-prix. Et à la fin du fin, à 10% de profitabilité, on n'a pas une profitabilité indécente. En revanche, effectivement, on a certains clients qui, dans la montée en gamme, n'ont pas forcément pu nous suivre. Et dans ce cas-là, ils vont dans des marques, souvent ceux qui reprennent les anciens Club Med. Et on a néanmoins toute une partie de nos clients qui nous suivent. Et le cas, les choses les plus caricaturales, on a réouvert Chefalou en Sicile il y a 7 ans. C'était un club médiconique. Alors la version village de Caz, déjà adulte uniquement comme il est, il n'y a pas d'encadrement enfant. C'est un lieu de dingue au-dessus des rochers, etc. Donc quand on l'a ouvert, il est passé, ça faisait 15 ans qu'il était fermé, d'un des resorts les moins chers, alors hyper festif, aux resorts exclusives collection. Ce sont des villes états, des montables en bois qui ont été faites pour respecter la nature. Et donc en prix, c'est une échelle qui est dingue. Et la première année, plus de la moitié des clients étaient des gens qui étaient venus au Chefalou de l'époque. Mais ils avaient 20, 30 ans de plus. Et ils disent d'ailleurs, de toute façon, on ne serait pas retourné dans les villages de Caz. On a aussi envie de ce confort. Donc on essaie d'avoir les différents produits pour y répondre et les différentes périodes. Mais tu vois, la transition, elle est parfaite. Parce que du coup, la question que je voulais te poser ensuite, c'est que malgré cette premiumisation et cette montée en gamme et cette montée en prix, qu'est-ce qui fait que justement, les clients vous suivent ? Je vais te donner un exemple. Les enfants, j'allais dire, toi, c'est les tiens qui vont te demander. Non, mais c'est vrai qu'il peut y avoir ça. Mais tu vois, par exemple, là, quand on arrive en Guadeloupe, on s'est fait accueillir, évidemment, on était une quinzaine de familles. Et là, en fait, il a demandé sur les 15 familles pour qui c'est la première fois que vous venez. Il n'y a que deux familles qui ont levé la main. Donc ça veut dire qu'il y a un gros taux de fidélisation au Club Med malgré la montée des prix. Qu'est-ce qui, d'après toi, fait que les gens continuent de revenir ? Tout l'enjeu, et c'est l'enjeu de mes équipes marketing et commerciales, c'est de faire sentir la valeur ajoutée du Club Med aux gens qui n'y sont jamais allés. Parce que ceux qui sont allés, on a un taux de retour et on a un taux de réachat que je ne peux pas divulguer parce que ton podcast peut être écouté par la concurrence, mais qui est très élevé et qui montre la valeur ajoutée du produit. En revanche, pour les gens qui n'y sont jamais allés, quand on leur dit « C'est des vacances plus conviviales. Vous allez vous étonner vous-même. » On me dit « C'est bien sur PowerPoint, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? » Quand on leur dit « Le mini-club est comme nulle part ailleurs. » On a mis... Après, on a des nouveautés. Comme tout le monde maintenant fait des mini-clubs, ça nous a obligés parce que pour le coup, il y a des mini-clubs de la concurrence qui arrivaient pas loin du niveau Club Med. Et donc, on a travaillé avec des sociologues. Ça a été deux ans de design et c'est en place maintenant depuis deux, trois ans. Deux ans développés en tous nos ressorts. On a mis en place l'éducation positive au sein des mini-clubs pour que sur plein d'activités, on soit sur le fait de dire en fait dans le monde dans lequel on vit, ce qui compte, c'est pas juste que les enfants sachent démarrer en ski-notique, taper la balle en tennis et appris à faire du golf et du volleyball et du trapèze, même si c'est génial et qu'ils font pas beaucoup ça ailleurs. Mais c'est surtout qu'on soit allé chercher les qualités intérieures parce qu'on vit dans un monde où demain avec tout ce qui est possible avec l'IA, ce qui va compter, c'est la créativité, c'est l'esprit d'équipe, c'est la persévérance et en fait, nos géos sont formés pour animer les enfants pendant la semaine là-dessus et pour les faire reconnaître ces qualités personnelles qui n'appartiennent qu'à eux et qui vont leur servir dans la vie. Le fait d'avoir, alors je ne sais pas si tes enfants ont fait le spectacle le jeudi ou vendredi en fin de semaine. Elle a fait les deux, ma fille. On stage, on a certains enfants, alors il y a des enfants chez nous qui par ailleurs font du théâtre et de la danse, mais il y a des enfants qui ne seraient jamais montés sur scène et qu'ils font au club med et ça va vaincre la timidité en eux. Et donc, pour revenir à ta question, notre enjeu, il n'est pas tant. il y a un enjeu qui est quand les clients viennent chez nous, qu'ils soient ravis et on est très vigilants à écouter les réclamations, les problèmes qu'il y a pu y avoir pour toujours s'améliorer, pour aller chercher le 5% de choses où on peut aller s'améliorer. Et puis après, on a un gros enjeu à savoir démontrer la supériorité du club med dans nos prospects. C'est aujourd'hui un peu plus facile sur les vacances à la montagne que sur le balnéaire. Alors pourquoi ? Est-ce que je t'aurais dit le contraire, moi, instinctivement ? Alors, les vacances, tu as déjà essayé le ski et le club med au ski ou pas ? Je l'ai fait une fois. Et quand tu ne vas pas au ski au club med, tu vas comment ? En fait, moi, du coup, la différence, aller au soleil, club med ou pas club med, là, je vois une énorme différence dans le sens où j'ai vraiment envie d'aller au club med. Pour le ski, je suis d'accord qu'il y a beaucoup plus de confort, mais je suis moins prêt à payer ce prix-là en plus versus des vacances au ski un peu plus classiques. Tu vois un peu le truc ? Alors voilà, qu'on arrive en commercial et marketing, c'est que pour... Alors, j'allais dire, si tu prends un groupe avec que des adultes qui savent skier et qui veulent aller dans la station de ski et le domaine skiable qu'ils connaissent déjà, ce n'est pas une démonstration évidente. J'allais dire, là, ce qu'il va faire qu'ils viennent, c'est vraiment l'esprit festif. Si tu commences dans la tribu, bande de potes, famille, trois générations ou le groupe des familles, si tu commences à avoir des niveaux de ski différents, si tu commences à avoir des fanats de ski et des gens qui ont envie de faire peut-être une ou deux heures de ski, mais surtout du yoga, de la balade en raquette, déjà, là, on se rapproche du moment où le club med fait quelque chose de dingue puisque dans nos ressorts, il y en a certains qui ont le yoga. Tu as cinq ateliers yoga par jour. Donc, quand tu n'as pas envie d'aller skier, tu peux faire plein d'autres choses. Et si après, tu y vas avec enfant ou là, le matin, le moment où il faut mettre les skis, les chaussures, la crème, le cauchemar de la crème, les géos font ça, ou un enfant n'a pas envie d'aller skier une après-midi ou tu n'as pas forcément envie de rentrer le midi pour les prendre après le cours de ski, là, le club med à la montagne devient incomparable parce que chacun peut vivre sa meilleure vie depuis celui ou celle qui a envie de faire du ski à fond, celui qui a envie de vacances un peu à la cool, les grands-parents, les enfants à leur rythme. Et ça, on arrive mieux commercialement à montrer la différence parce que quand nos clients vont faire des vacances à la montagne, ils font les mêmes choses, ils font le même parcours. Ils apprécient le ski au pied. On construit nos clubs meds, c'est-à-dire littéralement, tu chausses les skis, il n'y a pas besoin de prendre la navette, le minibus, etc. Les géos s'occupent de préparer les enfants d'un corps en pyjama et ils s'occupent de les habiller et ils travaillent ça comme des jeux qui sont des parties, moi, qui ai moins été au club med à la montagne, c'est des parties le matin qui peuvent démarrer la journée de façon un peu tonique sinon. Donc ça, ce sont les vacances à la montagne où on a de façon assez rationnelle quelque chose où on arrive à montrer la supériorité. À la mer, c'est aussi une question de cœur, c'est-à-dire c'est un élément de convivialité, d'ambiance, de mini-clubs du fait qu'il y a des enfants. Alors, il y a des enfants qui adorent aller quelle que soit l'infrastructure et qui vont faire les scouts au mois de décembre. Bon, ceux-là, ils seront heureux dans n'importe quel mini-club chez nos concurrents. Mais voilà, il y a plein d'enfants où ce qu'on arrive à générer, c'est qu'en fait, d'habitude, ils disaient aux parents non, non, je ne vais pas au truc et là, en fait, ça se retrouve inversé. C'est-à-dire, moi, je l'ai vécu et beaucoup de nos clients qui disent quand on arrive en vacances, je dis aux enfants qui doivent faire au moins cinq dîners avec nous. Sinon, ils sont aspirés par le truc, ils se font des amis pour la vie et donc, on a cet élément et si je devais te le synthétiser, c'est de dire au club maître quand on vient en tribu et la tribu, ça peut commencer à deux, à trois, à quatre, mais en fait, chacun y trouve son compte et comme ça, quand on se retrouve, il y a le meilleur ensemble et c'est ce qu'on a appelé dans la dernière campagne de com, voilà, c'est l'esprit libre. Ok, non, mais je suis assez d'accord avec toi sur tout ça. Je te pose la question, je sais que c'est toi qui es censé m'interviewer, mais ce qui fait qu'en balnéaire, quand tu dis pour des vacances en balnéaire, c'est le club ou le club, qu'est-ce qui fait toi que, toi ou tes enfants, c'est peut-être tes enfants qui te disent on y retourne, mais qu'est-ce qui fait que tu pousses même tes amis et tes bandes d'amis à dire, on réserve ça ? En fait, franchement, justement, comme tu dis, il y a un côté un peu irrationnel, je pense qu'il y a un côté attachement à la marque, il y a attachement, en fait, quand tu regardes les autres qui sont là, moi j'adore, je fais toutes les activités, je vais au volet deux fois par jour, je vais au foot, je vais au tennis le matin, vraiment, je fais du sport trois, quatre fois par jour et donc j'aime bien me mélanger, rencontrer tout le monde et quand tu es avec les gens, il y a un petit côté pendant cette semaine ou pendant ces deux semaines, on fait un peu partie de la même tribu ou de la même chose et c'est ça, en fait, que je trouve qu'il y a assez propre au Club Med, en fait. Et je ne sais pas, je pense qu'on va en parler après aussi, c'est en fait tout ce travail que vous faites vraiment sur la marque, sur le branding du Club Med qui fait qu'il y a aussi peut-être cet attachement et qu'il y a autant de, enfin, ce taux de fidélisation que tu ne veux pas donner mais qui, à mon avis, franchement, est assez énorme parce que, franchement, vu les gens à chaque fois que je côtoie, je ne sais pas à combien il est mais je ne serais pas étonné qu'il soit au-delà de 75%, tu vois, c'est assez énorme. Je garde quelques éléments de la secret sauce et je rebondis sur un de tes points quand tu dis que tu rencontres des gens volés au tennis. On a le fait de dire dans la mission du Géo, alors le Géo, avant tout, il est Géo-voile, Géo-skinotique, Géo-spa, Géo-réception, mais ça, c'est le rationnel et le premier élément, c'est le niveau de service, l'attention en détail et d'être professionnel mais par-dessus, dans la mission du Géo, le Géo, il est créateur de liens et donc, il va y avoir le fait, le petit plus qu'il y a, c'est qu'effectivement, si tu vas au tennis, il y aura le cours de tennis collectif mais le Géo va aussi te proposer de dire au sérieux quand tu joues ou au contraire, tu le fais en super dilettante et il va vous mettre en contact et puis, on avait dans l'origine du Club Med, le fait que les gens y allaient en train, les Alcoudia, les autres villages, c'était train avec les compartiments de 8 et quand tu es arrivé en village, les tables de restaurant étaient à 8, alors pas parce que tu restes avec les 8 même, ce n'est pas anormé mais en fait, les gens en permanence se mélangeaient et donc aujourd'hui, pour ceux qui ne sont jamais venus au Club Med, il y a les tables de 8 mais aussi, parce que c'est la liberté, on laisse des tables de 2, de 4, de 6 si les gens veulent juste rester entre eux mais en fait, il y a ces tables de 8, j'étais à Marbella pour le travail, j'ai la chance d'aller à Marbella en séminaire il y a quelques jours et il y a des tables qui sont labellisées de tables de convivialité et si tu arrives, même des gens qui sont single ou parfois des parents célibataires parce que les enfants sont au mini club, ont eu envie de manger avec les potes et moi, ça m'est arrivé et tu es toute seule à table, tu te mets sur la table de convivialité et il y a des GEO, des clients qui s'y installent et en fait, au Club Med, et oui, bien sûr, c'est des gens qui ont pu s'offrir ces vacances-là mais il va y avoir les natures de gens que tu ne rencontres pas forcément dans ton réseau habituellement et donc cette mixité culturelle de pays, de métiers, de personnalités fait partie, mais tu le décrivais très bien, de ces éléments émotionnels qui fait que nos clients aiment aller au Club Med. C'est pareil, je suis d'accord parce que moi, c'est vrai que je repars toujours de ces vacances avec plein de potes mais en plus, je vais te dire parce que même en fait, il y a même ma fille se fait des amis, on devient amis avec les parents et on se revoit après en vacances des années sur l'autre, du coup, c'est toute une organisation là-dessus mais moi, j'ai presque envie de dire aussi et surtout, je me fais surtout des potes du côté des GEO parce que tu disais, il y a celui qui te donnait les cours de tennis et que tu vas revoir le soir pour manger avec, pour boire un coup après, je crois qu'ils n'ont pas le droit de boire d'alcool mais bon, ils peuvent boire de l'alcool si c'est avec les clients, on est, je fais une parenthèse là-dessus mais c'est un sujet post-Covid, ça n'a été pas évident parce que les jeunes générations quand tu as les GEO qui arrivent GEO à 18 ans, 20 ans, etc., l'alcool en tout inclut et donc, c'est un gros projet qu'on a qui s'appelle CARE avec un K et qui est sur toute la relation alcool, drogue, sexe, etc., pour se dire, le Club Med comme c'est un lieu de vie, comment on forme nos équipes là-dessus, comment on les rend vigilants, comment on leur apprend, alors, leur rôle est celui de leurs parents mais on est aussi là pour leur apprendre à profiter avec modération et à ne pas s'emballer et avoir une hygiène de vie. Enfin, GEO, c'est comme un sportif de haut niveau qui s'entraîne et qui gère son effort sur la durée dans la saison. Quand tu vois nos chefs de village qui sont la pointe de diamant, si tu veux, ce sont les 70 personnes dans le monde qui sont les super GEO, c'est un métier qui fait rêver énormément, beaucoup de chefs de village te disent quand je ne suis pas en vacances, je ne bois pas une goutte d'alcool, j'en ai vu qu'ils me disaient pour aujourd'hui mais quand tu trinques au cocktail Gold, ils font jus de pomme aux gazeuses parce qu'ils disent non mais c'est un effort comme un sportif d'être en forme pour pouvoir donner cette énergie et cette émotion. Et donc toi, tu es rentré en relation avec des GEO et est-ce que tu es allé voir des villages où des GEO t'ont dit je pars à tel endroit et ça t'a donné envie de découvrir le monde ? En fait, souvent, tu les redécouvres en fait, c'est un peu par hasard. En plus, on s'était parlé il y a quelques semaines quand on avait organisé ce podcast et je te racontais que par exemple, moi j'étais hyper pote avec Nathanael qui était en Guadeloupe qui est le numéro 2 du club aujourd'hui et que j'ai rencontré il y a 8 ans quand j'avais été à Punta Cana c'était le coach de tennis. Nous, on avait découvert le club quand ma fille est née parce qu'on cherchait un lieu de vacances avec un baby club et c'est comme ça qu'on a découvert le Club Med et qu'on a été piqué on va dire. Mais du coup, ça m'apporte ma prochaine question c'est pareil en fait comment vous faites pour gérer du coup, j'allais dire ces talents en interne parce que j'ai l'impression que c'est comme ça que vous les appelez et comment vous gérez je ne trouve pas le mot quand tu peux faire cette polyvalence pardon. Comme tu vois le cas de Natha qui était coach de tennis et qui est maintenant responsable de l'animation sport et c'est quoi ? C'est les enfants ? numéro 2 du village c'est les Leisure Experience Manager donc il a toute l'animation le sport et l'encadrement enfant voilà c'est ça donc il y a des villages où ils sont en charge il y a des périodes à Punta Cana donc il ne tape plus la balle voilà il ne tape plus la balle alors ça fait complètement partie dans l'ADN du Club Med de la promesse de ce qu'on appelle dans le jargon la marque employeur alors nous on appelle ça c'est une campagne de pub quand je suis arrivé c'était le bonheur de se révéler puis on a voulu trouver une version anglaise parce qu'on veut avoir des équipes qui sont multiculturelles Life Changing Experience et Life Changing Experience c'est sur plein de points il y a le niveau de déjà je pratique mon métier de façon hyper professionnelle sur un superbe terrain de jeu il y a le niveau où je vais me développer dans la culture voyager à l'international ou même dans mon pays d'origine rencontrer de multiples clients et puis je ne te passe pas sur tous les points mais il y en a un qui est le formidable ascenseur social qui est le Club Med c'est-à-dire les possibilités sont illimitées mais illimitées dans le sens où effectivement on peut commencer jouer au tennis et être chef de village voire pour ceux qui ont envie ensuite de passer dans la vie civile on a au comité de direction générale donc c'est la plus haute instance du Club Med les 11 personnes autour d'Henri Giscard d'Estaing on a eu 3 personnes qui avaient été chefs de village mais s'ils ont été chefs de village ça veut dire qu'ils ont démarré Géo il y avait quand je suis arrivée au Club Med il y en a un qui me dit moi j'avais commencé Géo Ski Nautique un Géo Mini Club et l'autre je crois Géo Tennis parce qu'il y a le pain j'ai un doute tu ne peux pas être chef de village sans avoir été Géo avant aujourd'hui 100% de nos chefs de village c'est un choix qu'on a eu ils sont venus de la promotion interne donc ils ont commencé Géo ce serait mal vu peut-être aussi d'être lidé par quelqu'un qui n'est pas passé par le même job que toi ce qu'on pourrait avoir demain et ce serait un bon signe et on y travaille c'est d'avoir des gens qui ont commencé leur carrière en dehors du Club Med et qui sont rentrés par exemple responsables de services on pourrait avoir des gens qui sont rentrés déjà responsables de sport room division manager en venant de l'hôtellerie et qui ont le potentiel pour faire ça et on essaie d'avoir je reviens après sur la promotion interne mais la diversité est très importante au Club Med et la diversité alors c'est bien sûr hommes-femmes au comité de direction générale on est un tiers moi dans mon comité de direction des marchés Europe-Afrique c'est pile moitié-moitié hommes-femmes mais c'est pas que hommes-femmes au Club Med c'est aussi la diversité des origines et ça c'est hyper important pour nous c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir fait j'ai fait Néoma on a bien sûr des HEC on a des gens qui ont fait des grandes écoles au Club Med mais on a aussi des gens qui ont commencé sur le terrain qui sont autodidactes qui n'ont pas fait d'études et jusqu'au plus haut niveau et ça va amener un regard différent la diversité elle est aussi dans les nationalités et donc cette diversité elle est importante parce que c'est celle qui amène à la liberté qui amène à des approches différentes à une ouverture sur le monde et si je reviens sur l'ascenseur social donc il y a ces personnes qui ont commencé Géo mini-clubs qui déjà ont pu monter comme tu as vu à des responsables sports responsables loisirs et voire même jusqu'à chef de village et ça c'est tout un dispositif qu'on a de détection on a un truc j'étais bluffée moi quand je suis arrivée par le professionnalisme on a tous un système pour identifier développer nos potentiels chefs de village alors à la fin c'est une population de 70 donc il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus parce que c'est hyper exigeant mais il y a des development centers il y a des gens qui sont identifiés potentiels court terme moyen terme long terme on a des assessments je suis désolée j'utilise beaucoup de franglais mais on le fait à l'international pour les développer pour leur donner toutes les clés et pour avoir ces promos de gens qui vont être élus et qui vont prendre ce job unique au monde et ce qu'il y a c'est que la difficulté qu'on a on l'avait moins il y a 20 ans c'est qu'aujourd'hui certains de nos hyper talentueux chefs de village au bout de 3-4 ans donc ça fait 8 saisons ils disent bon bah c'est bon et maintenant je voudrais changer et travailler dans la vie civile en bureau alors nous quand ils sont très bons on aimerait qu'ils restent plus longtemps mais on respecte et à ce moment là alors on est déjà très vigilants parce qu'il n'y a rien qui ressemble à la vie de village donc on leur pose bien la question es-tu sûr parce que si tu bosses à Paris faire le métro le truc ça ne ressemble pas au fait d'être la star un chef de village ou certains responsables c'est plus la même hype voilà c'est plus la même hype mais ça va quelquefois avec un moment de vie différent et voilà ils passent dans des métiers bureaux et on travaille avec eux à dire est-ce que t'es plutôt fait pour les ressources humaines les opérations le commercial et les faire évoluer en recommençant c'est un choix commun il faut accepter de recommencer en bas de l'échelle parce qu'au début ils doivent tout apprendre tout réapprendre mais voilà on les accompagne là-dessus et pour évoluer sur ces métiers-là et donc moi dans les hyper grandes fiertés et j'en ai là j'ai une chemise mais tu vois pas mais j'ai la chair de poule à chaque fois que j'en croise au clomet et rien que quand j'en parle mais en fait j'ai rencontré des gens alors il y a chef de village mais j'étais en vacances au Maldives et je revois quelqu'un que je connaissais déjà et je lui dis mais on s'est vu quelque part il m'a dit oui je t'ai vu dans les Alpes et je lui dis mais raconte-moi ton parcours il me dit moi je suis Maldivien là il était Room Division Manager donc c'est un des dans le G5 c'est un des cinq dirigeants sous le chef de village et il s'occupe de tout l'hébergement les femmes de ménage la maintenance etc enfin c'est un gros job à responsabilité en hôtellerie là il y a de la logistique à gérer et il me dit je suis Maldivien donc en plus il était de retour dans son pays et j'ai commencé à la lingerie et là et c'est là où j'ai la chair de poule je me dis mais waouh je suis tellement fière d'être dans une boîte où c'est possible et ça se joue ça se décrète pas ça ne se crie pas dans un powerpoint ça se joue à tous les niveaux j'étais pour le Nouvel An l'année dernière au Brésil à Trancozo qui est un bijou de resort dans un lieu culturel génial je fais la page de pub parce que pour y aller en revanche Trancozo il y a un peu de stop over il faut se faire San Paolo puis l'eau de vol mais voilà ça vaut le coup et le chef de village le jeune chef de village qui a 28 ans et qui est brésilien il me dit je suis tellement fière il me dit moi j'ai grandi dans un township enfin ça on a prévu qu'on est un township mais qui est à 50 km d'ici je suis revenue à mon camp de base et il m'a dit j'avais commencé au restaurant et j'étais serveur enfin je desservais les tables et en fait j'ai tout donné on m'a laissé des possibilités j'ai montré que c'était possible mais la première fois qu'il est arrivé dans les Alpes il ne parlait pas très bien français il m'a dit en deux mois j'ai bossé comme un dingue et j'étais bilingue et j'accueillais les clients il s'est retrouvé à être responsable de relations publiques pour accueillir nos clients brésiliens dans les Alpes il a été envoyé pour ça et le chef de village a dit au bout d'un mois je ne te laisse pas repartir tu restes avec moi même s'il n'y a plus les clients brésiliens et donc on a cet ascenseur social et on essaie de le rendre possible aussi en bureau et là c'est un truc que je n'avais jamais vu moi j'arrive de je ne sais plus je fais presque 50 ans donc elle est 28 ans de travail mais j'avais toujours vu en digital tu vois même quand j'étais chez Full6 Facebook arrivait et là je voyais des clients qui cherchaient un community manager avec trois ans d'expérience et ça me faisait sourire parce que je me disais le truc existe depuis un an deux ans donc en fait on peut chercher l'expérience avec la personne qui était vraiment là au début mais on peut aussi la créer en interne on peut donner aussi sa chance aux équipes et je te cite après j'arrête parce que je suis hyper passionnée mais donc volubile quand je suis arrivée au Club Med il y a une collaboratrice Claire et au bout de neuf mois je lui dis au fait elle me dit oui avant quand je faisais de l'audit et du RMP je me dis comment ça elle me dit bah oui je suis rentrée au Club Med en finance à l'audit et puis ensuite j'avais pu évoluer revenu management et pricing et en fait six mois avant que j'arrive elle était passée au digital je me suis dit waouh il n'y a pas beaucoup de boîtes elle s'occupait de tout le digital en village c'est-à-dire les écrans pour les clients l'appli mobile digitale et en fait elle avait exprimé alors il faut avoir envie d'apprendre de se remettre en cause régulièrement et quand elle avait vu le digital émerger elle avait postulé à des postes ça ne marche peut-être pas du premier coup et elle avait décroché ce poste de responsable pour tout le digital en village de tous les ressorts d'Europe Afrique et moi qui étais arrivée six mois après je ne m'étais jamais doutée que ça ne faisait pas quatre ans ou dix ans qu'elle faisait ça et donc on a voilà on a ces parcours possibles c'est une des magies que le maître qu'on essaie de garder alors elle va avec le fait que c'est un investissement financier parce qu'au tout début les gens sont moins immédiatement rentables et opérationnels mais c'est un investissement voilà long terme sur les talents parce que du coup de toute façon c'est toujours mieux de garder les talents enfin les gens en interne plutôt que de devoir les voir partir et de devoir re-recruter derrière ça coûte encore plus cher tout à l'heure tu parlais de diversité ça faisait partie vraiment de vos valeurs donc au niveau RH mais maintenant je voudrais parler de la diversité aussi au niveau des clients aujourd'hui je ne sais pas si c'est un chiffre que vous donnez c'est quoi la part de vos clients français et non français et étrangers alors on le donne nos clients français ça représente à peu près 35% pardon je n'ai pas entendu les français ou les non français les français 35% des clients c'est la nationalité majoritaire au Club Med et donc le reste sont des clients internationaux alors si tu mets en client derrière tu vas avoir la deuxième nationalité ce sera les chinois mais les chinois consomment beaucoup de courts séjours donc là où un client français va faire en moyenne 8 jours et demi chez nous le chinois parce qu'on a créé des produits en Chine qui sont pour les chinois qui sont pour consommer le week-end pour leur faire goûter Club Med et leur donner envie de venir nous voir partout dans le monde la durée de séjour moyenne sur les chinois va être plutôt 2 jours et demi donc ensuite si on met un nombre de nuitées hôtelières c'est-à-dire le volume que tu as de clients en village multiplié par le nombre de temps qui vont passer sur les deuxième et troisième nationalité on est entre les Brésiliens les Belges les Belges sont dans le top 3 mais les Belges les Belges francophones le Club Med on est une marque nationale même encore un peu plus qu'en France les potes dont je te parlais tout à l'heure avec qui du coup on repart en vacances ensemble c'est des Belges justement on a les Brésiliens en grosse clientèle les Américains si je te fais sur le top 5 et par exemple si on regarde les Alpes françaises on a 14 villages dans les Alpes françaises un en Italie et un en Suisse là le top des clientèles c'est un les français deux les anglais c'est une clientèle de proximité trois les Brésiliens très concrètement sur le mois de janvier les Brésiliens viennent skier oui de toute façon ils viennent skier en France en fait on a développé tout un marché depuis c'est nos équipes là-bas qui sont hyper talentueuses en fait les grandes vacances du Brésil sont de mi-décembre à fin janvier et c'est un moment qui dans les Alpes le mois de janvier est plutôt une saison creuse alors je le sais parce que mon frère aîné était moniteur fluide au mois de janvier souvent jeune moniteur quand tu es en bas de classement ils ne travaillaient pas beaucoup et en fait on a développé toute une tendance pour le fait qu'ils consomment des vacances en Europe et ils viennent passer deux ou trois semaines de ces vacances en Europe ils font une semaine à Paris ou à Milan ou à Genève de shopping et une semaine de ski et cette semaine là elle est au Club Med parce que c'est hyper facile que quand on est débutant parce que souvent leurs jeunes enfants très vite deviennent des pros du snowboard etc mais pour les parents qui vont plus tranquillement il y a tous les niveaux et donc c'est devenu la troisième clientèle du Club Med dans les Alpes et ça nous donne une solidité économique parce qu'avant voilà le mois de janvier était aujourd'hui le mois de janvier il est aussi rempli que le mois de février ok il y a beaucoup d'Israéliens aussi non ? on a beaucoup d'Israéliens alors forcément avec la situation cette année on a je pense que c'est plus compliqué voilà c'est plus compliqué mais on a été voilà un bol d'oxygène donc on a c'était historiquement ça devait être la cinquième quatrième ou cinquième clientèle dans les Alpes et on vise à avoir toujours une multiculturalité alors ça veut dire qu'au Club Med on a eu quand il y a eu la guerre Russie-Ukraine on se retrouvait dans nos villages avec des clients russes et ukrainiens des staffs des géos russes et ukrainiens et on était très très vigilants à ça pour s'assurer qu'il n'y avait qu'il n'y avait pas de dérapage que les équipes avaient la liberté d'expression dans les deux cas et surtout du respect ce qui fait le cœur de la diversité c'est le respect et on essaie le Club Med on est éminemment apolitique donc d'être avant tout un lieu de vie où les gens vont avoir ça revient aux origines la libération intérieure se sentir bien avoir le droit d'exister et tant qu'on respecte les autres d'avoir l'espace pour souffler ok là on a bien compris donc là vous refermez en fait un chapitre un chapitre qui a duré 20 ans justement c'était la semaine dernière tu m'en parlais avec l'inauguration à Marrakech à Marrakech on a inauguré un nouvel espace famille on avait créé le concept à Cancun il y a quelques années amélioré au Seychelles et la version la plus aboutie là est à Marrakech avec ces chambres conçues pour les familles un espace piscine-toboggan le problème c'est qu'ils emmènent les enfants c'est qu'ils voudront y retourner ils vont adorer et en même temps on a fini on a investi 30 millions avec nos partenaires pour rénover l'ensemble du resort et c'est un resort qui avait ouvert en 2004 en avril 2004 et on a sorti la nouvelle version en avril 2024 et c'était le resort du lancement de la montée en gamme donc c'était une belle une très belle symbolique pour boucler la finalisation de la montée en gamme et du coup maintenant que cette ce file maintenant que cette boucle est bouclée c'est quoi le mot d'ordre pour les 10 ans à venir alors le mot d'ordre ça reste le bonheur et donc on va toujours chercher quand on pense le Club Med de demain à se dire finalement qu'est-ce que c'est le bonheur pour nos clients ce qui nous amène à dire dans quel monde est-ce que nos clients vivent qu'est-ce qui les entoure quels sont leurs soucis leurs joies et d'aller chercher comment soit exprimer ce qu'est le Club Med et qui n'a pas changé mais à la lumière de ça soit faire évoluer le produit Club Med pour ça ce qui au niveau si je viens à un niveau stratégique avant d'être au niveau communication nos piliers stratégiques on a le haut de gamme avec l'esprit Club Med celui-ci il vient d'être terminé après 20 ans le deuxième c'est ce qu'on appelle le Glocal c'est le développement à la fois international et local en 2009 suite à la crise financière on a beaucoup développé l'international c'est comme les agriculteurs qui vont diversifier les risques en diversifiant les cultures on a voulu se développer en 2009 après la crise financière à l'international à la fois en pays émetteur et en destination pour diversifier nos risques face aux aléas ça nous a beaucoup servi quelques années plus tard quand il y avait le printemps arabe parce que nos risques dans le Maghreb ont énormément souffert les clients y voyagaient moins mais on a pu leur proposer d'autres destinations donc ça avait montré la solidité et à l'époque c'était un axe stratégique qui était le développement international à tout va et aujourd'hui et ça va plaire aux clients français notamment mais le Covid ça nous a ouvert les yeux sur le fait qu'on peut avoir des restrictions de voyage et donc c'est important d'avoir mis une attention importante à développer nos clientèles locales et régionales les français pour la montagne les belges les japonais pour nos risorts au Japon les malaisiens pour notre risort à Sherating et donc ça c'est un élément sur lequel on veut investir davantage pour développer toutes ces clientèles régionales et locales et quand on regarde l'avenir et pour le coup les dix prochaines années c'est d'autant plus important que ça permet de réduire l'empreinte carbone d'un village puisque les clients dans le tourisme voyagent alors ça contribue à l'économie locale il y a des pays où on est on est en train de préparer un resort au Bénin alors oui il faudra prendre l'avion pour y aller mais ça fait partie du développement économique de la destination et du pays il y a un projet qui va dans le fait d'augmenter les niveaux de vie et l'accès aux revenus pour les populations locales donc on le travaille avec le gouvernement avec le ministère de l'Emploi bon là il faudra prendre l'avion pour aller au Bénin mais donc on a cet axe stratégique et c'est le deuxième pilier du Club Med qui est le local le troisième ça va être des employeurs de référence dans le tourisme et ça c'est aussi un axe stratégique qui s'est rajouté post-Covid et pour les prochaines années c'est plus une évidence d'aller travailler dans l'hôtellerie tourisme-restauration ce sont des secteurs où on travaille beaucoup des gros horaires où on travaille la semaine du nouvel an où on travaille par définition quand les gens sont en vacances on travaille et donc on s'attache à montrer et avant de montrer à le faire à dire que ça doit être une expérience de vie que ce soit pour une saison un an, dix ans, une vie à faire du Club Med un lieu exceptionnel de révélation des talents et pour devenir l'employeur de référence pour le tourisme et pour même les jeunes talents au-delà du tourisme le quatrième pilier c'est le happy digital on l'avait commencé moi j'étais arrivée pour ça au Club Med mais c'est comment mettre le digital au coeur de l'humain pour faciliter les vacances de nos clients et le travail de nos équipes et ça quand on regarde à cinq ans et à dix ans notamment avec l'intelligence artificielle c'est un sujet qui a mille et unes incertitudes mais on veut être sûr de se configurer avec l'agilité pour saisir les opportunités pour le faire de façon responsable parce que quand tu prends l'IA faire de l'IA à tout crin on doit se poser des questions de l'impact sur l'emploi de l'impact sur les talents et puis aussi l'IA c'est aussi une consommation d'empreintes carbone donc comment on le fait de façon responsable pour des choses qui vont vraiment changer la donne et puis enfin le cinquième pilier stratégique et c'est devenu depuis un an et demi le cinquième pilier stratégique du Club Med c'est ce qu'on appelle happy to care c'est le fait de contribuer à l'environnement qui nous entoure et au tissu social qui nous entoure et ça a toujours été dans l'ADN du Club Med notamment sur la contribution économique locale la contribution aux populations au développement des talents et on s'est attaché à définir c'était tout un projet qui a mobilisé le comité de direction générale toute l'année 2023 et on passe en mise en application en 2024 pour définir nos trajectoires détaillées et ambitieuses sur tous les sujets mais la biodiversité la façon dont on construit la façon dont on opère sur tous les volets pour être sûr d'avoir un tourisme responsable et engagé et donc notre ambition avant elle était la montée en gamme et de devenir le leader des vacances premium toutes incluses pour les familles et les couples actifs et ça ça y est on l'a fait et maintenant quand on regarde devant notre ambition c'est de devenir la marque de vacances lifestyle la plus désirable pour nos clients et qui va créer un cadre de travail unique pour ces équipes tout en contribuant à l'environnement autour de nous et c'est ça qu'on va chercher à 5 ans à 10 ans et à 15 ans avec tous les GO et GO du Club Med ok et moi j'avais une autre question vous êtes au siège français je crois que vous êtes 500 600 quelque chose comme ça comment vous faites pour que chacun des teammates des managers des VP de vertical ou autre puisse être toujours raccord avec le terrain parce que du coup ils partent tous en vacances au Club Med pour en fait savoir ce qu'ils vendent savoir ce qu'ils marketent savoir pourquoi ils recrutent je suppose que pour connaître le produit Club Med vous êtes obligé de leur faire peut-être tester pour certains et de leur faire goûter re-goûter peut-être chaque année ou tous les deux ans comment vous faites et c'est un vrai enjeu d'ailleurs quand on a des jeunes qui nous rejoignent et qui sont sans enfants parce que par définition souvent ils sont jamais allés au Club Med et ils n'ont pas forcément immédiatement le fait de réaliser à quel point c'est life changer quand on a des enfants de pouvoir avoir les meilleures vacances pour chacun alors ce qu'on fait alors on a un élément qui varie d'un pays à l'autre qui est la fiscalité on a par exemple pour nos collaborateurs ce qu'on appelle des vacances géo alors il y a des pays qui sont sans fiscalité donc c'est quasiment ils ont accès à des vacances sur les invendus en dernière minute et c'est quasiment gratuit et puis on a d'autres pays et la France en fait partie ou comme mes amis qui travaillent chez L'Oréal qui doivent quand même avoir leur shampoing qui reste à ce qui est un avantage en nature et comme toutes les entreprises quand ils ont accès aux vacances géo c'est un avantage en nature donc on est conscient que ça ne leur coûte pas rien donc ça reste quand même un budget mais avec un prix il y a quoi les impôts etc donc c'est pas rien et donc on est conscient que tout le monde ne peut pas y aller tout le temps et puis comme on leur donne accès aux invendus deux semaines avant ils ne voient pas forcément tous les types de produits donc voilà il n'y a pas forcément les vacances au ski en février parce que là c'est plein mais les vacances au ski à Pâques par exemple ils peuvent y avoir accès et puis cet avantage il est au bout d'un an passé au Club Med ce qu'il y a c'est que dès la première année on a envie qu'ils le fassent donc on a deux choses qu'on fait le premier c'est que dès qu'on fait des séminaires dès qu'on fait des formations qui sont multi-sites qui vont regrouper des gens du siège et d'ailleurs en fait on les fait en village alors là c'est très pragmatique ça paraît fou mais en fait c'est moins cher pour nous de le faire en village que de le faire à Paris parce qu'à Paris ou à Lyon ou dans une grande ville non seulement les gens voyagent pour se réunir ils vont prendre le train ou l'avion mais en plus on doit payer l'hôtel, les restaurants les salles de réunion et quand on est en village on joue home base donc en fait on va se servir à des périodes de creux d'occupation de nos villages et on met toutes nos grosses formations toutes nos équipes de contact center de boutiques et même nos équipes data, digital et tech en fait on va mettre nos formations pendant la période creuse et donc ils vont avoir la chance d'aller en village alors là ils le font en mode travail mais enfin ils découvrent Marrakech, la montagne, Marbella etc. L'autre élément c'est qu'on fait des semaines d'intégration ça rappelle les écoles de commerce mais donc pour tous les collaborateurs qui nous rejoignent pour le coup on organise ça dans les six premiers mois c'est-à-dire entre le deuxième et le sixième mois ils vont passer on propose d'aller passer mais en général ils ne sont pas contre une semaine en village et pendant cette semaine ils vont faire un vie ma vie ils vont avoir une partie où ils vont vivre ma vie des différents géos ils vont être à la réception ils vont être au mini club ils vont être au restaurant et ça leur donne toute la connaissance terrain et puis il y a un petit bout dedans qui est important pour ceux qui ne sont jamais allés où on leur fait aussi le vie ma vie client où ils vont s'il y a de la place pouvoir tester un soin au spa où ils vont avoir une demi-journée où ils vont pouvoir faire les activités sportives pour tu vois il y a des choses alors je ne sais plus s'il y en a la caravelle de trapèzes je ne sais pas si tu es déjà monté sur un trapèze moi non ma fille oui mais oui il y en a un mon fils m'a fait monter à 5 mètres en haut il y a un moment où aller tester le trapèze volant c'est un truc qui voilà si on l'a vécu c'est encore mieux et pour un même un conseiller de vente qui va être en agence ou au téléphone de l'avoir vécu il en parlera mille et une fois mieux donc on a voilà ces semaines d'intégration mais elles sont aussi importantes pour quelqu'un qui va travailler à l'informatique en back office parce que ça va l'amener à se rendre compte quand il a quelqu'un du village qui lui parle du système PMS qui a un temps de latence le week-end etc enfin il va avoir compris quelle est la pulsation de nos équipes terrain et la pulsation de nos clients et donc ça on y est très vigilant et après on est aussi humble c'est-à-dire que dans toute entreprise quand on travaille pas juste au siège mais en bureau on peut parfois se déconnecter de la réalité on peut vivre en théorie et en fait la théorie n'est pas un pays et donc on essaie d'avoir toujours beaucoup de liens d'avoir de la transparence de la confiance qui fait que les gens vont se dire les choses et donc quand on parle des valeurs de la gentillesse on la met toujours en parallèle avec la responsabilité c'est-à-dire qu'on dit la gentillesse c'est aussi le courage de dire les choses aux gens quand parfois ils sont un peu hors sol ou tu peux avoir en bureau des gens qui de bonne volonté vont construire un truc trop sophistiqué c'est une usine à gaz honnêtement c'est bien en théorie dans PowerPoint mais dans la vraie vie c'est pas ce qu'il faut et inversement quand on va concevoir des changements alors je te parle de gros projets de transformation de l'entreprise quand je suis arrivé il y en avait un qui s'appelait Geo4Change mais aussi de petites transformations des métiers on va être hyper vigilant à l'adoption on va être hyper vigilant à la gestion du changement et donc on va prendre le temps d'aller sur le terrain d'avoir les équipes qui vont sur le terrain rencontrer les équipes leur présenter les outils leur faire utiliser et une pratique manageriale de référence que moi j'ai découvert au Club Med c'est le fait de donner du sens alors le terme paraît évident parce que depuis 3-5 ans on dit il faut donner du sens pour les jeunes générations moi j'ai rejoint le Club Med en 2015 et quand il y avait le projet d'entreprise Geo4Change qui était la deuxième la deuxième phase de la montée en gamme on est allé avec les membres du comité de direction générale et les Codiers-Monde dans tous les villages dans tous les bureaux voire toutes les équipes mais il y avait tous les GE toutes les femmes de ménage tous les restaurateurs et on allait leur raconter le projet d'entreprise et alors ce que j'ai découvert c'est d'un côté qu'avant de leur dire ce qu'on allait faire on passait un tiers du temps à leur expliquer pourquoi on allait le faire on leur expliquait le monde qui change les clients qui changent et en fait j'ai vu cette discipline manageriale que j'avais jamais connue dans cette ampleur ailleurs qui est donner du sens et puis ensuite on avait un tiers où on leur expliquait ce qu'on allait faire et le dernier c'était en fait de laisser la place à l'appropriation alors pour les plus les niveaux les plus opérationnels c'est de dire qu'est-ce que ça va changer pour vous qu'est-ce qui vous inquiète qu'est-ce qui vous rend confiant qu'est-ce qui vous paraît des points bloquants et ensuite on prenait les managers donc la personne qui était responsable des équipes ménage et avec tous ces managers on disait par rapport aux doutes ou aux points de confiance qu'ont exprimé vos équipes qu'est-ce que ça veut dire pour vous dans votre quotidien de manager qu'est-ce qu'on doit changer sur quels éléments ça veut dire qu'on va travailler autrement et donc il y avait le fait de dire c'est pas juste en tant que siège de balancer des choses de balancer des changements c'est d'expliquer pourquoi et de leur laisser le temps de digérer de s'approprier et là on déclenche une force de changement inouïe ce que j'allais te dire c'est ça en fait qui paraît toi par exemple moi pour faire un peu le parallèle pendant dix ans j'étais entrepreneur dans le monde du textile et ça que parfois il pouvait y avoir une déconnexion totale entre nos salariés qui sont à l'usine et les salariés qui étaient au siège donc qui étaient plutôt à la vente au marketing ou quoi c'est pour ça que moi tous les mêmes tous les sales je les envoyais au moins une fois par mois aller plier des t-shirts aller derrière les machines t'intéresser à voir comment ça marche aller voir comment ça marche à la logistique parce que sinon en fait il y a une sorte de déconnexion et surtout en fait il y a deux entreprises et deux cultures dans l'entreprise alors après c'est ok il y a forcément une culture au siège et une autre culture dans les villages il y a même je pense entre les villages entre les continents ou quoi des cultures qui sont différentes et ça c'est normal mais par contre ce qu'il ne faut pas c'est qu'il soit complètement décorrélé et complètement déconnecté c'est comment rester assez connecté pour que les transformations qui sont conçues soient pertinentes donc il faut s'assurer que la voie du terrain remonte assez et ensuite il peut y avoir les meilleurs projets si ce n'est pas adopté sur le terrain ou alors moi je vois des dirigeants qui disent chez nous c'est très dur de bouger l'entreprise en fait c'est effectivement il faut créer cet élan jusqu'au dernier mètre moi je l'ai vu dans les deux postes au Club Med c'est un élément sur lequel je trouve en toute humilité qu'au Club Med on est hyper bon on peut toujours s'améliorer surtout mais ça c'est un point où je nous trouve très très fort et le fait d'avoir eu cette transformation de montée en gamme a été fondateur là-dessus est-ce que tu aurais un exemple comme ça d'une transformation peut-être pas d'une transformation majeure mais peut-être pas aussi d'une transformation mineure que vous avez mis au point du coup au siège avec toutes les strates et qu'après en fait vous devez mettre en place dans combien il y a de 70 ressorts dans le monde et dans les 70 ressorts dans le monde comment ça se passe personnellement parlant alors je t'en raconte deux je ferai aussi le fail ou quelquefois tant qu'on fail face c'est pas grave il peut y avoir des choses où on a un premier échec qui amène à être plus solide la première c'est qu'on a pris ce qui s'appelait à l'époque Facebook at work en 2015 on a été la cinquième entreprise mondiale à sauter à pieds joints là-dedans et ça c'est un élément qui a fait beaucoup beaucoup qui a énormément cassé les silos au Club Med parce qu'en fait je me rappelle quand on disait on y va on n'y va pas il y avait qui va publier est-ce qu'on validera chacun des postes on se posait des questions très normales et très légitimes pour un comex d'une grande entreprise et en fait cet outil ce qui l'a changé c'est que les équipes se parlent directement ce qui n'existait pas avant parce que le Club Med ça fait partie des boîtes où toute une partie des gens ne sont pas connectés c'est-à-dire qu'un géoskinautique il n'a pas une adresse email nom.prénom à clubmed.com d'ailleurs son job c'est pas d'être devant un ordinateur mais comme les boîtes qui ont des équipes terrain des caissiers des équipes de vente à part quand leur manager d'équipe leur fait un débrief et donc on a mis en place ce réseau social on a pris le risque de dire on laisse tout ouvert si les gens publient n'importe quoi s'ils publient des choses contre la direction on s'est dit on laisse tout ouvert et on gérer a posteriori et ça a effacé les frontières ça a créé une force inouïe de changements c'est-à-dire que tu prends des équipes nous au Club Med il y a des talents comme les chorégraphes et donc quand tu te dis je décentralise je laisse la créativité s'exprimer avec des chorégraphes qui peuvent faire des shows géos spécifiques à leur pays le fait d'avoir la capacité à ce qu'entre eux ils se postent les meilleurs shows et ça te crée une émulation interne qui est précieuse qui est une énergie et donc voilà ça c'est un des exemples de changements où on s'est questionné moi je me rappelle Henri Giscard d'Estaing avait été très courageux parce qu'on avait fait un tour de table du Comex Julien Codorniou qui maintenant est plus chez Facebook mais était venu nous présenter il adorait le Club Med il était comme toi C'était le DG France non ? Il était effectivement chez Facebook basé à Londres et il avait proposé à Marc Zuckerberg lui-même c'est Marc qui lui avait dit qu'il avait vu un poste il lui avait proposé en disant et si on faisait un produit pour les entreprises il fallait trouver les premiers clients moi c'est ce que j'avais fait chez Full6 pendant 15 ans vous aviez quoi ? Vous aviez en fait un Facebook où c'était juste tous les membres juste les gens d'entreprise et même les gens qui n'ont pas d'adresse email en fait ont validé qu'ils étaient bien salariés on a interfacé avec notre ERPRH pour dire on faisait une connexion par numéro de téléphone portable et quand ils étaient salariés ils pouvaient y accéder et on les a tous laissés poster on a laissé les gens de la cuisine t'as des gens qui sont commis légumes à la pâtisserie et en fait qui allaient poster les photos de leurs gâteaux de leurs buffets de dessert quand tu vas au Club Med pour des moments genre Pâques c'est la folie c'est-à-dire le truc il s'éclate Vous l'avez encore ça ? Non on l'a encore sauf que Facebook a annoncé qu'ils arrêteraient d'ici deux ans donc il faudra qu'on trouve le successeur il y a les équipes digitales qui sont en train de regarder les autres systèmes et donc tu as un moment quand t'es sur Pâques quand t'es sur le nouvel an ils vont publier les buffets de pâtisserie et ça fait en plus une compète interne absolument géniale des plus belles choses ils se prennent les idées et tu développes le meilleur et ça c'est c'est comment la techno quand on parlait de Happy Digital comment un élément technologique va doper une dynamique d'entreprise et une dynamique humaine je t'en parle d'un autre plus difficile on s'est dit qu'on faisait quand on fait évoluer par exemple la famille on s'est dit le mini club on est très copié et puis on regarde ce qu'on fait bien et puis il y a des choses qu'on faisait moins bien et après un an et demi de travail de conception avec des méthodes design qui viennent de la tech on a conçu le fait d'avoir un programme qui allait être enrichi c'est-à-dire entre les activités sportives qu'ils font les enfants ont des temps d'attente parce que tu marches d'un endroit à un autre puis au trapèze t'attends pendant que les autres passent et on a développé avec une sociologue beaucoup de petites activités liées à l'éducation positive qui allaient les faire travailler en équipe se révéler, apprendre que finalement le meilleur moyen d'apprendre c'est d'échouer alors c'est parfois des jeux c'est amusant parce que quand tu regardes les activités la moitié c'est les trucs de team building en entreprise tu te mets dans un bout de tissu et il faut le faire avancer ensemble c'est des choses qui sont faites en team building en entreprise mais qui créent vachement de cohésion et il y en a d'autres qui sont des activités où tu apprends à marcher avec un oeuf et oui il n'y a pas de place à en casser des oeufs et on les casse mais on apprend les autres le coach etc ils vont avoir des activités de créativité bon on avait conçu ça on avait fait un village pilote ça marche très bien et là on se dit on déploie sauf que quand on pense les trucs au siège ce qu'on oublie c'est que les équipes mini club forcément dans nos villages qui sont ouverts six mois de l'année elles sont plus taffé l'été et les gens arrivent ils ont un jour de mise en jambe ils ont un jour de formation et nous on avait pensé à une formation qui durait trois jours un moment entre la théorie et la pratique ça ne marche pas et donc on se retrouvait à ce que ce soit une belle idée avec tout le kit et les équipements qui restent dans les cartons parce que la vraie vie c'était que dans la mise en place d'un village ça n'avait pas été pensé pour et donc suite au premier été où ça a été un peu un faux démarrage et on se dit mais pourtant enfin en théorie on avait fait des tests clients le truc est parfait en fait on s'est dit il faut qu'on si on ne pense pas bien le dernier mètre c'est-à-dire le mètre d'adoption comment ça se met en place dans les villages comment c'est réaliste est-ce qu'on fait l'investissement de faire venir tous les géos deux jours avant et on fait le calcul on dit ça coûte 4-5 millions d'euros quand tu mets ça à niveau monde est-ce qu'on change parce qu'on pense des choses qui se font sur la première journée d'autofile de l'eau et qu'on le fait pour les différents niveaux de management et on a accentué aussi le fait d'expliquer pourquoi la troisième étoile c'est aussi comment on vit dans un monde aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans où les enfants sont plus sous pression les français ça va c'est encore cool mais il y a des nationalités à Singapour au Japon en Chine dans certains pays ils ont de multiples activités ils ont la pression et donc c'était finalement dans ce qu'on explique à nos équipes c'est pas le détail du kit des jeux mais c'est le sens de pourquoi en faisant ces petites activités ils vont changer la vie des enfants qu'au Club Med il y en a certains qui pleurent en partant tellement ils sont tristes de laisser leurs amis et puis les géos comment ça va avoir créé une force intérieure pour les bouts de choux qu'on a chez nous parce qu'ils seront allés ils seront allés se découvrir et comment dans le groupe ben voilà prendre les plus timides prendre ceux qui ont moins confiance en eux et d'aller allumer cette petite flamme ça va faire la différence et donc ça c'est un des exemples ce qu'on appelle le mini club plus où on avait la bonne théorie mais en fait on avait sous-estimé la mise en application et ben c'est pas grave comme on était convaincus que la finalité était bonne on s'est dit on repart sur une autre saison et en fait on avait la clé ça a été dans l'appropriation d'irriguer et d'inspirer nos équipes sur le pourquoi et j'avais alors c'est une citation je ne sais pas si c'était pas Saint-Exupéry je crois qui on m'avait cité en disant pour amener les gens à construire un bateau il ne faut pas leur expliquer la technique il faut leur donner l'envie de la mer il faut leur donner le rêve de naviguer et c'est ça qui va faire que les équipes vont construire le bateau et c'est ce qu'on essaie de faire nous au Club Med avec nos équipes dans à la fois les grandes transformations mais aussi les plus petites transformations et je termine là-dessus mais on dit souvent les G.O. heureux c'est ce qui fait les G.M. heureux alors dans notre jargon les G.O. c'est les équipes les gentils organisateurs les G.M. tu le sais ce sont les gentils membres ce sont les clients ce que j'allais te dire il faudra peut-être expliquer parce que moi j'ai su du coup qu'il y a peu de temps j'ai toujours entendu les G.O. mais je ne m'étais jamais posé la question de ce que ça voulait dire les G.O. les gentils organisateurs il y a la gentillesse la gentillesse c'est une de nos valeurs c'est au fond voilà là ce sont les gentils organisateurs et on a donc les gentils organisateurs c'est ceux qui organisent toutes les activités sportives qui font quelque part le sportif le spa les facing clients et puis on a des gentils employés parce que même la personne qui débarrasse la table même la personne qui épluche les légumes même la personne qui fait le ménage de la chambre elle le fait au Club Med avec le petit plus et certains de nos clients et certaines des équipes le ressentent il peut y avoir le fait les tutoyer d'avoir la petite attention de remarquer qu'il y avait un enfant dans la chambre j'ai un copain récemment qui m'a envoyé qui m'a dit c'est dingue d'Yves ou à l'île Maurice et c'était un autre village et en fait le GE était un mauricien et il s'était rendu compte que les enfants quand ils rentraient à la chambre étaient émerveillés par le truc et ils prenaient le temps de leur faire une forme différente chaque jour j'allais te dire exactement la même chose tu m'étais fait la remarque là pareil nous ils nous faisaient des signes ou des trucs comme ça c'était une aventure et ils le font pas parce que c'est codifié dans un book de qu'on appelle ça SOP dans le tourisme Standard Operating Procedure mais ils le font parce qu'on leur a dit mais voilà si tu dois pas être chrono minute tu peux prendre deux minutes de plus dans la chambre pour faire plaisir et donc il y a des choses dans le sens du détail qu'on va codifier et puis il y a des éléments qui vont être d'inspirer de laisser le terrain de liberté aux équipes pour faire plaisir et créer la surprise avec les clients ouais non mais c'est ça en plus c'était l'une des expressions que j'avais utilisées la première fois qu'on s'était parlé c'est que tu vois on parlait tout à l'heure de l'amour pour la marque pour pourquoi les gens y reviennent c'est peut-être ça aussi c'est un peu ce petit souci du détail c'est comme l'expression qu'on emploie en logistique le dernier kilomètre quoi tu vois qui fait que c'est le petit plus qui font que les gens sont contents et qui est tout à fait et qui veut dire qu'il faut avoir la base et on doit être aujourd'hui on a toujours l'humilité tu disais comment vous écoutez le terrain on a à la fois nos équipes et ce qui se parle on a un truc qui s'appelle le GM Feedback on a un questionnaire et c'est 40% des clients qui le mettent dans le monde qui répondent à un questionnaire qui prend 10-15 minutes c'est un taux inégal il faut en général les sondages il y a 9-10-11% des clients qui répondent et donc on les invite et ça nous permet de décrypter et puis on a mis en place et c'est là où la technologie et du digital va être au service on a un outil de marché alors parfois on crée puis parfois on prend il y a des très bons outils de marché un outil de marché qui s'appelle ReviewPro et qui va lire tout ce qui se dit sur chacun des clubs meds sur internet et les concurrents donc il va prendre je sais pas le club med au Seychelles il va lire ce qu'il dit sur les concurrents et prendre toutes les langues et faire de l'analyse sémantique et nous analyser nous faire un scoring mini-club, table, accueil, chambre et on est capable ce qui est hyper intéressant de le comparer à la concurrence et pourquoi c'est intéressant parce que ce qu'on a vu post-Covid alors au début on se dit c'est la montée en gamme c'est parce qu'on est plus cher plus luxueux enfin les clients sont plus exigeants c'est parfois dur pour les équipes parfois les clients sont même enfin ils peuvent être durs, impatients on a une limite pour nous qui est le respect c'est-à-dire le client qui est respectueux on se dit le chef de village ou le responsable de service peut lui dire attendez chez nous on ne parle pas comme ça il y a l'irrespect il y a le racisme il y a des choses comme ça ou quel que soit le prix payé même si le client dit vous savez quoi j'ai un dossier à 80 000 et bien en fait ce n'est pas une raison enfin voilà c'est arrivé et il a pu sur des très gros dossiers qu'on leur dise écoutez ce comportement-là soit ça s'arrête soit vous repartez on vous rembourse le séjour parce qu'à un moment la multiculturalité elle se fait avec le respect néanmoins ce qu'on voit post-Covid c'est que chez nous mais à la concurrence les clients sont plus exigeants ils sont plus impatients et en fait je pense que même moi en tant que personne peut-être toi on a vécu ces dernières années sous une énorme pression une incertitude enfin le monde qui nous entoure est plus dur il y a toutes ces guerres il y a l'année des élections enfin ça nous rend probablement quand on arrive en vacances notamment au début les premiers jours un tout petit peu plus sensible aux trucs qui ne se passent pas comme prévu et là ça peut partir vite et donc on forme nos équipes aussi là-dessus on essaie de les équiper pour ne pas le prendre personnellement mais en même temps pour montrer beaucoup de considérations pour les clients et donc pour créer la surprise ça veut dire qu'il faut qu'on soit hyper solide sur nos bases il faut qu'on soit capable quand on est dans le 5 ou le 10% des cas où ça ne s'est pas passé comme prévu on n'y peut rien il y a une grève SNCF ou aérien et le client il y a un client qui a hurlé parce qu'on avait réussi avec nos partenaires SNCF à maintenir le train du dimanche qui emmenait la montagne sauf qu'il allait jusqu'à Lyon après c'était un TER alors effectivement le TER un dimanche de février c'est un peu beau de people avec les grosses valises et le client est arrivé en disant c'est inadmissible et voilà il hurlait sur l'équipe du village qui était pour rien déjà il y avait il y avait une première action qui est de dire déjà t'as de la chance t'as pu arriver parce qu'il y a plein de clients qui allaient à la montagne où il n'y avait plus de train enfin la grève en février et il faut là-dessus aussi qu'on forme nos équipes qu'on les équipe pour pouvoir gérer ça pour accueillir pour échanger avec le client et faire redescendre parce que c'est très compréhensible que le client arrive au bout du rouleau et quand il n'y a pas le truc qu'il faut que la chambre n'est pas celle qu'il avait prévue etc il peut exploser et il faut qu'on l'accueille et rendre faire l'esprit libre ce qu'on dit dans notre pub voilà c'est tous ces aspects là donc c'est les bases c'est l'enchantement et puis c'est aussi il y a une brique qui est la gestion des imprévus la gestion de ce qui ne se passe pas comme bien la gestion des moments où on n'est peut-être pas au niveau parce que ça peut arriver à des villages saisonniers quand on ouvre à la montagne c'est 14 villages qui ouvrent en 15 jours avant Noël et donc de toujours se remettre en cause pour s'améliorer écoute tu parlais là d'imprévu de ce qui était prévu en tout cas moi j'avais prévu qu'on passe un très bon podcast ensemble en effet franchement ça fait un peu plus d'une heure maintenant qu'on échange franchement moi j'aurais pu continuer à parler d'expérience client de recrutement de management de tout ça pendant encore franchement une bonne heure en fait malheureusement c'est la montre qui me dit qu'on doit arrêter parce qu'il y a un autre enregistrement qui commence dans un quart d'heure en tout cas merci beaucoup Anne d'être venue d'avoir échangé avec autant de transparence et d'avoir donné tous ces chiffres toutes ces données très internes au Club Med j'espère que t'as passé un bon moment également merci à toi de m'avoir invité de nous avoir donné la parole au Club Med merci à toi et à tous ceux qui nous écoutent qui sont des GM qui sont des clients au Club Med parce que tout ce que j'ai raconté c'est nos équipes qui le font et c'est tout autant nos clients donc voilà un grand merci à eux de nous choisir de nous confier leurs vacances et puis pour tous ceux qui n'ont jamais testé voilà qui écoutent je dirais venez essayer et alors d'ailleurs pour ceux qui voudraient c'est quoi il vaut mieux aller en ligne passer un coup de fil l'agence la plus proche de chez vous au numéro national allez le voir la plupart de nos clients vont aller d'abord sur internet commencer à rêver décrypter et puis laissez-vous guider par un noted qui sont fabuleux et bien écoute on les embrasse on vous passez le pas si vous ne l'avez pas encore fait en tout cas testé et merci encore Anne d'être venu jusqu'à nous et puis à tous à toutes et à toutes merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout ce nouvel épisode évidemment on le répète toujours également comme disent vos équipes à la fin du séjour mettez-nous 5 étoiles ça nous aide beaucoup pour le référencement pour exister un peu dans cette jungle qui est le podcast abonnez-vous si vous êtes sur Youtube mettez un j'aime ou un pouce en l'air je ne sais jamais comment on dit mais bon bref donnez-nous de l'amour on vous le rendra avec toujours plus de valeur merci encore Anne merci à tous et à très bientôt dans la chapelle radio